Pierre Lucie, président de l'association d'estomisé. Président de l'association d'estomisé. D'estomisé, c'est des gens qui portent des poches, hérostomie, colostomie, lyostomie, les gens qui ont des pathologies lourdes, qui ont des cancers colorectales, cancers légistifs, cancers de la visée. Tout ça, ça fait partie de notre mission à nous, de faire en sorte qu'est-ce que l'estomisé avec des H normales, avec une poche, bien sûr, il va s'adapter à la norme. Il ne va pas perdre espoir du moment que maintenant le matériel existe, les laboratoires font des miracles. Et d'ici quelques temps, l'Algérie va produire sa propre poche ici en Algérie, et ainsi qu'ils sont urinaires, ils sont d'autosondage. Tout ce qu'un malade qui porte une poche, ce n'est pas une fin en soi. Il peut vivre soit avec un stomé définitif, l'estomé temporaire. C'est pour ça qu'aujourd'hui, à Clare Xtif, on est en train d'essayer de faire en sorte de créer de nouvelles associations, Xtif, Kijil, Gurbourj, Bararij. On va faire en sorte pour faire une fédération d'isdomisées d'Algérie, parce que la plupart des wilayas n'ont pas d'associations d'isdomisées. J'aimerais bien que toutes les wilayas aient un royaume qui peut nous aider à crier une fédération d'isdomisées d'Algérie pour y aller de l'avant, pour encore en vendre qui mieux, nos statuts, le statut de l'association. Je dirais même, à Clare, sur un projet, normalement, il doit être concrétisé sur le Centre national de réadaptation post-cure 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 à Bidjaya. On a tout le dossier difficile, mais actuellement, il y a un petit blocage. Ça ne va pas tarder, Inch'Allah, il va être débloqué. Dans le sens qu'on se trouve, ce centre qui n'existe qu'en Europe, qui n'existe qu'en France, au Danemark, au Belgique, c'est du Centre de réadaptation post-cure 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 post-cure. C'est la prise en charge total du stumisé avant et après son intervention chirurgicale. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous allons c'est un appel comme nos autorités de nous obliter ce projet pour qu'on aille de l'avant. Voilà, à peu près. Ça me donne encore plus la pêche ici, à Cetif, avec le climat qu'ils ont, et c'est extraordinaire. Alors, c'est pour ça que j'ai dit le stumisé qui se trouve au niveau national en Algérie. Je lui souhaite une bonne année. Je dirais que le stumisé, ce n'est pas une fin. Tu peux toujours continuer à travailler, réinsertion dans la vie sociale et de la vie du travail. Alors, vous ne pouvez pas dire que c'est la fin. Il faut se battre. Une stumé, maintenant, c'est une solution. Une stumé urinaire, c'est une solution. Une union, c'est une solution. Une colostomie, c'est une solution. Ça veut dire pour dire une stumé, tu peux vivre, continuez à vivre et continuez à travailler comme d'habitude. Voilà. Rachid, merci pour les informations et que l'on est à la hauteur. Rachid, un autre message pour les stumisés, c'est un problème car les pochettes et les liens et que je crois l'association est d'un des stumisés, les portes sont ouvertes. L'association stumisée de Saint-Hadden qui est la cité des travaux à son mouvement, elle a un centre à l'intérieur de l'association, elle a des psychologues, elle a des stomathérapeutes, elle a un secrétariat, elle a un médecin. L'association appelle tous les stumisés soit existifs quand elle n'aie à n'importe quel comme d'habitude ils viennent. Actuellement, les poches sont quand même attribuées par l'ONAF, l'ONAF qui est la CNAS, ceux qui ont des couvertures sociales, par exemple, Sahan l'assurance, Sahan Kulich, ils passent chez nous pour qu'on leur constitue un dossier, on leur fait des ordonnances, ils vont déposer au niveau de l'ONAF pour avoir leur quota, malgré des fois il y a des punirés au niveau de l'ONAF de 5-6 mois, mais quand même l'association parait à ce manque. Les gens qui n'ont pas d'assurance qui ne sont pas assurés, c'est la même chose pour les sondes, pour les poches. Donc, les gens qui n'ont pas d'assurance passent toujours à l'association d'estomiser, elle est là, elle prendra en charge, soit dans le cas psychologique, des séances de psychologie ou de la somatothérapie, ça veut dire la prise en charge comment il va changer sa poche, comment il va prendre en charge pendant qu'il est estomisé, si l'estomisé définitive, il est là, on va l'accompagner jusqu'à ce qu'il réinsère, ça veut dire qu'il va faire la réinsertion dans la vie sociale, il n'est pas pour les gens qui sont dans la prochaine et qui sont dans la vie normalement. Les gens qui ont par exemple d'autres pathologies plus lourdes, on les conseille aussi parce qu'ils ont des séances de radiothérapie ou de chimiothérapie jusqu'à ce qu'ils s'en sortent et on est là toujours à les suivre. Alors, on leur dit que l'association d'estomiser sa cité d'être enceinte en changement, elle a des numéros de téléphone, elle a un site internet et vous n'avez qu'à rentrer sur Facebook, vous allez trouver que l'association d'estomiser existe avec son site c'est la même chose par exemple avec un GPS vous pouvez récupérer le site de l'association et trouver l'adresse exacte à Bijaya parce qu'il y a beaucoup de malades qui viennent de CITIF, qui viennent de beaucoup de vilayas ils viennent à Bijaya ils trouvent l'association et voilà c'est vrai ce qu'il voulait dire. Merci beaucoup Rachid. Donc Rachid il a tout dit il a tout dit donc Rachid Rachid Monsori président de l'association d'estomiser donc il a tout dit donc il y a comme de propres établissements à tout d'estomiser de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie de l'Algérie entier donc il y a Madame avec Rachid Monsori de CITIF j'ai un déneur tant que ténél merci merci Rachid c'est ça c'est